Salut à tous, vous avez été à 38% pour la tier liste des types sols, donc c'est parti, je vous présente brièvement les tiers. Tout au long, on a Gotthier, vraiment pour le haut du panier, incroyable, ceux qui sont vraiment trop trop cool. Cool, la bonne moyenne, Okthier, ça passe en plus, bof, ceux que j'aime pas, éclatés au sol, ceux que je déteste. On commencerait fort avec Sablette, je le trouve vraiment incroyablement cool ce Pokémon, il va aller donc Gotthier direct. Son design est parfait, c'est une espèce de petite belette comme ça, il est simple, il est efficace, vraiment intemporel ce Pokémon. Tout comme Sablero, c'est vraiment des masterclass, ils ont du flow, ils sont simples, ils sont efficaces, le type sol est hyper bien chez eux, c'est très compréhensible. Vraiment, je les adore. On continue avec Nidoqueen, Nidoqueen je vais la mettre en incroyable, je le trouve très très cool, mais j'accroche un petit peu moins à son design que celui de Nidoking. Nidoking qui lui est Gotthier, j'avais fait une vidéo dédiée à un Wojedex sur Nidoking, allez la voir si vous voulez davantage d'infos, mais en gros il est inspiré d'un Kaiju, il est super stylé, son shiny est magnifique, il est utile en stratégie, il a tout pour lui ce Pokémon. On continue avec Topiqueur d'Alola, alors Topiqueur d'Alola franchement c'est pas ouf quoi, je vais le mettre dans bof. Je pense pas que Topiqueur a tel Pokémon qui avait le plus besoin d'une forme alternative, une forme régionale, donc je trouve que c'est un peu nul d'avoir fait une forme d'Alola pour ce Pokémon là, d'autres Pokémon auraient été plus intéressants. Topiqueur en tant que tel, je vais le mettre en Oketier, c'est sympa mais c'est pas non plus le meilleur Pokémon quoi, une petite taupe comme ça, c'est rigolo mais sans plus. Les versions d'Alola, alors Triopiqueur d'Alola, je vais le mettre en bof aussi, il est assez marrant encore, mais il pourrait aller en Oketier en vrai, il pourrait aller en Oketier, je vais le mettre en bof pour les mêmes raisons, je trouve que c'est un petit peu flemmard la version d'Alola de ce Pokémon, on en avait pas vraiment besoin, Triopiqueur, Triopiqueur je vais le mettre en Oketier, je trouve que l'original est un petit peu mieux quand même, mais ça nécessitait pas une forme d'Alola pour ces Pokémon, je suis un peu déçu. Ensuite on a Rakaillou, Rakaillou c'est un caillou qu'on a animé, on prend un concept, une sorte de caillou, on lui met des bras, je trouve ça drôle, ça va non cool. Gravalanche, Gravalanche j'ai jamais été trop fan du Pokémon en vrai, je le trouve moins intéressant que Rakaillou, moins intéressant que Grolème, je vais le mettre dans Oketier. Grolème par contre, Grolème j'aime beaucoup, Grolème ça va partir donc incroyable, je trouve que le fait que ce soit une espèce de tortue comme ça en boule ça rend hyper bien, il est pas fort en stratégie mais il est très très cool, on se rappelle de l'anime où Sacha Mekao, un Grolème avec une attaque électrique, c'est pas possible, c'est un Pokémon de Deep Sol, ça m'avait bien fait marrer à l'époque. On continue avec Onyx, Onyx c'est un Pokémon vraiment très sympa, je sais pas si je le mets dans Incroyable ou dans Cool, je pense que s'il avait des meilleurs stats, je le mettrais dans Incroyable mais vous saviez que Onyx a moins d'attaques que Mystherbe ? Eh oui ! C'est dans une de mes vidéos des stats qui n'ont aucun sens mais je trouve que les stats d'Onyx sont vraiment bizarres, surtout pour son attaque, regardez-moi ça sérieux, c'est un Pokémon qui est super stylé Onyx. Et à côté de ça, vous avez Mystherbe qui a plus d'attaques que lui, littéralement, c'est pas des conneries. Mystherbe il a 50 d'attaques, donc 50 d'attaques c'est vraiment pas beaucoup, et Onyx il a 45, quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que ce Pokémon a si peu d'attaques, ça fait vraiment aucun sens. Ensuite on a Osley, Osley j'aime vraiment beaucoup le Pokémon, je pense que je vais le mettre en Godtiard, il est parfait, il a une histoire touchante, son design est cool, il a le casque de sa maman, il a un os comme arme, vraiment très sympa. Oslature je vais le mettre en Incroyable, je le trouve cool, mais un peu moins bien réalisé qu'Osley, je trouve Osley plus touchant, j'étais vraiment plus attaché à son histoire, donc un petit peu moins bien. On continue avec Rhinocorn, Rhinocorn je le trouve cool, je les ai tant de cool ou incroyable pour Rhinocorn. Je vais le mettre en Incroyable, vous savez que Dracoufeu et Rhinocorn ont partagé le même cri jusqu'à la 6G il me semble. Il est sympa ce Pokémon, il est bien réalisé, c'est un des premiers Pokémon qui a été créé de la licence. Rhinophéros, son évolution, Rhinophéros, je n'irai pas jusqu'à le mettre en Godtiard, il ne faut pas pousser non plus, mais il est extrêmement cool, je l'aime beaucoup. Je préfère largement Rhinophéros à Rhinastock, je trouve que c'est une évolution qui est un petit peu gâchée, l'évolution de Rhinophéros en Rhinastock. Rhinophéros était parfait, il se suffisait à lui-même, effectivement il était un peu faible, parce que le double type Solroge c'est vraiment pas ouf, beaucoup de faiblesse, pas des stats exceptionnelles, mais c'était un bon Pokémon en termes de design je trouve. On continue avec Axolot, Axolot de Paldéa. Alors Axolot de Paldéa, je vais le mettre en incroyable, je le trouve vraiment ultra bien d'avoir pris un Axolot, d'avoir fait une forme régionale avec le type poison, c'est vraiment très très cool. Axolot, je vais le mettre en incroyable aussi, vraiment très sympa. Marest, je le trouve un peu moins bien qu'Axolot, je vais le mettre donc cool. Il est sympa, il est utile en stratégie, un double type Sol-O qui est très intéressant, mais j'accroche moins à sa bouille qu'à celle d'Axolot. On continue avec Scorplan, Scorplan, je ne sais pas si je vais jusqu'à le mettre en god tier, je pense que je vais le mettre en incroyable, un Pokémon de la 2G, un petit Pokémon Sol-Vol, un double type très intéressant, c'était le premier Pokémon à avoir ce double type. Il est sympa, je le trouve mignon en Scorplan, son Shiny en bleu est très très cool. On continue avec Stilix, Stilix, l'évolution d'Onyx, vraiment incroyable, il choppe le type acier qui est très bien pour lui, il a une défense extrêmement élevée, il était joué en Underuse il me semble il y a quelques générations. Un Pokémon sympa, une évolution logique par rapport à Onyx en lui donnant la peau métal, c'est vraiment chouette. On continue avec Markacrin, alors Markacrin ça va aller donc cool, un petit Pokémon de la 2G, sympa, le double type Sol-Glass très très intéressant offensivement, défensivement c'est un peu moins ça, mais de manière offensive c'est un des meilleurs combos qu'on peut avoir. Cochignan je vais le mettre donc cool également, j'avais beaucoup aimé le jouer en monotype Glass, la génération précédente, on le jouait avec l'Evoluroc et il était très très résistant, notamment contre les Pokémon de type feu parce qu'il avait son talon Isogrès, c'était vraiment plaisant à jouer. Après voilà, je ne pense pas que ça peut vraiment aller plus haut, le design est cool, mais ce n'est pas non plus une des masterclass de la licence. On continue avec Fampi les amis, Fampi ce petit Pokémon de la 2G qui est vraiment ultra cool, j'aime beaucoup ce Pokémon, il est mignon, il est sympa, c'est un petit éléphant. Le seul point décevant sur Fampi c'est son Shiny qui ne change vraiment pas du tout, regardez-moi ça, je m'enlève pour que vous voyez. A gauche on a Fampi pas Shiny, à droite on a Fampi Shiny. Là encore c'est assez visible mais je trouve qu'en jeu ça ne se voit vraiment pas, j'en avais loupé un de Fampi Shiny en live d'ailleurs. Par contre l'évolution d'enfant, son Shiny est beaucoup mieux. D'enfant ça va partir donc Gauthier, il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup le design, un éléphant assez petit, robuste comme ça, qui tourne sur lui-même, on l'avait vu dans le film Pokémon aussi. Vraiment sympa, son Shiny est très joli, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il a accès à tout rapide, il a pu être joué en stratégie aussi, il a reçu des formes du passé et du futur dont on en parlera un petit peu plus tard. Vraiment une grosse réussite ce Pokémon. On continue avec Ombrilex, la pré-évolution de Tyrannusif, une des masterclass de la licence. J'aime beaucoup, l'évolution est tout à fait logique, ce Pokémon est très sympa, sa description Pokédex m'avait bien fait rire, en disant qu'il peut manger des montagnes, donc rien que ça. On a ensuite Infect, Infect c'est un Pokémon intermédiaire, c'est un cocon, j'accroche beaucoup moins au design d'Infect que d'Ombrilex ou Tyrannusif. Du coup je vais le mettre dans Hockitier, j'ai toujours trouvé un peu bizarre ce Pokémon, surtout qu'il évoluait à un niveau très élevé, donc pour l'avoir dans son aventure, ce n'était pas forcément le mieux. Flobio, alors Flobio je le trouve vraiment pas ouf, je n'irai peut-être pas jusqu'à le mettre en éclaté au sol, mais je trouve que c'est clairement le moins bon de s'aligner. J'aime beaucoup Gobu, j'aime beaucoup Lagron, mais Flobio vraiment, je trouve que c'est une évolution du milieu qui est parmi les pires de la licence, je n'aime vraiment pas du tout. Il ne ressemble à rien ce truc, je n'accroche pas du tout à son design. Lagron par contre les amis, Lagron, je pense que Lagron je vais le mettre dans Incroyable, vraiment très très cool, un des starters de la 3G, en 3G on n'a que des masterclass en starter, sa méga évolution est très intéressante, le Pokémon a été utile stratégiquement, pour l'aventure il est super utile, le double type au sol qui n'a qu'une seule faiblesse, faiblesse qui est peu courante, la faiblesse plante, un très bon Pokémon, j'aime beaucoup, ça va dans Incroyable. Ningal, alors Ningal ça va aller dans Oketier, il me fait ni chaud ni froid ce Pokémon, le seul truc un peu particulier, c'est que si on a une place libre dans notre équipe et une Pokéball, on va avoir un Munja quand on le fait passer au niveau 20, ok, mais sinon le Pokémon en soi est assez aux œufs. Chamallow, Chamallow, ça va aller dans Incroyable, j'aime beaucoup ce Pokémon, le double type feu sol, excellent, offensivement, défensivement c'est un peu compliqué, mais je le trouve très très sympa, et son évolution, Camerupte les amis, Camerupte ça part en Gauthier direct, est-ce que je vous ai déjà montré ma petite peluche Camerupte ? Regardez-moi comme il est mignon, j'adore ce Pokémon, son Shiny, c'est un des plus beaux Shiny de toute la licence, regardez-moi ça, il est vraiment magnifique, en plus il y a des arts stylés sur le Pokémon, est-ce que c'est pas trop stylé d'avoir une sorte de chameau avec un volcan sur le dos, j'accroche énormément au concept, j'aime vraiment beaucoup ce Pokémon, est-ce que c'est pas trop stylé d'avoir un Pokémon chameau avec un volcan sur le dos, sa méga évolution, elle était marrante, son Shiny est vraiment incroyable, j'adore ce Pokémon, probablement dans mon top 20 de mes Pokémon préférés. Kraqunois, il me fait marrer, ça va partir dans Cool, le petit Pokémon qui a une base d'attaque qui est assez élevée, il a 100 bases en attaque, quand il évolue en Vibraninf, il perd un peu des stats en attaque, j'ai toujours trouvé moyen Vibraninf, et par contre après on a Libégon les amis, l'évolution Libégon, alors ça c'est du god tier absolu, un fan favorite, je pense que ce Pokémon est vraiment un des préférés des gens de manière générale, regardez-moi ça, il est vraiment trop stylé, il est parfait ce Pokémon, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il n'est pas le type insecte, je trouve que ça aurait été le Pokémon parfait pour faire le premier Pokémon type dragon insecte, c'est vraiment Libégon dans son nom, une libellule, ce Pokémon n'est pas ultra fort en stratégie, par contre il est magnifique, une méga évolution, ça aurait été très intéressant pour lui, tout le monde l'avait demandé, mais ils n'ont pas fait malheureusement, je pense que le design était suffisamment parfait, ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose qui le rendrait encore mieux, mais une masterclass sans hésiter, ça part dans god tier, ensuite on a Barloche, alors Barloche c'est un Pokémon un peu OSF en fait, je ne sais pas si je le mets dans bof ou quoi, je pense que je vais le mettre dans bof Barloche, ce n'est pas un Pokémon qui m'a marqué spécialement, je ne trouve pas hyper intéressant, Barbicha c'est un peu un lagron du pauvre, on va le mettre dans ok tier, il ne m'inspire pas grand chose, voilà c'est une sorte de poisson chat, c'est ok tier. On continue avec Balbuto, alors Balbuto ça va aller dans, ouais ça va aller dans cool, il est sympa, c'est une sorte de toupie comme ça, il est cool son plus, je n'ai rien à dire de particulier sur ce Pokémon, il n'est pas spécialement fort, son concept a du sens par rapport à son évolution, ça va donc Kaorin pareil, c'est un Pokémon, voilà je ne l'ai jamais eu vraiment dans mon équipe, je n'ai pas d'attache particulière avec lui, il est ok, il est sympa, voilà ça passe. On continue avec Groudon et Primo Groudon, alors bon, on va les mettre directement en god tier les amis, c'est des légendaires qui sont exceptionnellement stylés, la forme Primo de Groudon gagne le type feu, ça c'est un truc qui nous a tous surpris je pense, que Groudon soit juste de type sol, et pas sol feu, en plus il avait son talon sécheresse qui a mené le soleil etc, mais vraiment ce Pokémon Groudon, c'est une masterclass, regardez-moi ça les arts qu'on a un peu sur Groudon, vraiment trop stylé ce Pokémon, et sa forme Primo, la forme Primo de Groudon en shiny, c'est absolument magnifique, en noir comme ça, avec le doré qui rappelle un peu la lave, c'est génial, ce Pokémon est vraiment trop stylé, on se rappelle tous du même de Neoxys, Primo Groudon, Primo Kyog Megarequaza, tout shiny, qui a marqué les esprits, moi y compris, ça fait partie du même, mais j'adore ce Pokémon, il est trop cool, il est ultra fort en stratégie, il a dominé différents formats, que ce soit le Uber, ou bien le VGC, hyper intéressant ce Pokémon, vraiment j'adore, ça va dans God's Tire. On continue avec Torterra les amis, Torterra j'aime bien le Pokémon, ça va aller dans, je dirais pas jusqu'à le mettre dans Incroyable, je pense que ça va aller dans Cool, le concept de la Tortue Continent, c'est extrêmement stylé comme concept, il y a des arts sympas, voilà la Tortue Continent, j'aime bien, il pourrait aller dans Incroyable, mais je préfère quand même tous ceux qui sont au-dessus par rapport à Torterra. Ensuite, on a, c'est quoi, c'est Chenizel je crois, Chenity ou Chenizel, ça je suis désolé, c'est Éclaté au sol, c'est le premier Pokémon qui va aller dans Éclaté au sol, on n'avait pas besoin de formes différentes pour un Pokémon au zéptiaire comme ça, il sert à rien, il est nul en stratégie, vous l'aurez jamais dans votre équipe, il sert à rien, il sert à rien, c'est dégueulasse, ça va dans Éclaté au sol, ça dégage. Ensuite, on a Tritosaure, alors Tritosaure, c'est un Pokémon qui est intéressant en stratégie, double type intéressant au sol, assez bulky, il en a fait rager plus d'un, celui de Cynthia, je pense en 4G, je vais, j'hésite, je pense je vais le mettre en cool, on va mettre les deux formes en cool. Ensuite, on continue avec Gricknot, les amis, Gricknot forcément, ça va en gouttière, le petit Pokémon requin, tout chou comme ça, il est parfait, il est parfait ce Pokémon vraiment, Karmash, j'aime bien, mais c'est quand même moins inspiré que Gricknot je trouve, c'est l'évolution intermédiaire, ça a du sens par rapport à Gricknot et quand ça avait évolué en Karchakrok, mais je trouve moins intéressant, et bien sûr, Karchakrok, Karchakrok ça peut aller qu'en gouttière, un Pokémon parfait, il était ultra fort en stratégie pendant toute, à chaque génération où il a été utilisable, il a été fort en stratégie, c'est un Pokémon qui est stylé, il a reçu une méga évolution, c'est le Pokémon emblématique de Cynthia, il est parfait ce Pokémon, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est son Shiny, qui est pas ouf, regardez-moi ça, est-ce que c'est pas beaucoup trop stylé, un Pokémon dragon, requin, comme ça, c'est magnifique, on pouvait le jouer dans Pokémon Tournament, je l'aimais bien aussi, vraiment une masterclass, GG Game Freak pour ce design. On continue avec Hippodocus, un Pokémon que j'aime bien, qui était intéressant en stratégie, qui peut amener la tempête sable, qui est assez bulky, je pense que je vais le mettre en incroyable, je vais le mettre en incroyable, j'aime beaucoup ce Pokémon, il est sympa, le fait qu'il y ait une forme mâle, une forme femelle, ça change un peu, c'est original, ça va être incroyable. Rhinastock, les amis, Rhinastock, j'en parlais plus tôt dans la vidéo, j'ai été très déçu, quand j'ai vu que c'était l'évolution de Rhinopheros, j'adore Rhinopheros, je le trouve vraiment extrêmement cool, Rhinopheros pourrait presque aller en Gautia, mais Rhinastock, pour moi, ça a été vraiment une grosse déception, je ne sais pas si je le mets dans éclaté au sol, peut-être pas quand même, mais je vais le mettre dans bof, je trouve qu'ils ont ruiné le design, d'un des Pokémon les plus parfaits de la licence, Rhinopheros, objectivement, il était équilibré, il était bien, son design était simple, ils ont voulu en faire toujours plus avec Rhinastock, et je trouve que ça ne rend pas bien, pour moi, ça part en bof, c'est vraiment une grosse déception, je serais presque tenté de le mettre en éclaté au sol, mais je n'irais pas jusque là, par respect pour Rhinopheros. Ensuite, on a Scorvol les amis, Scorvol, c'est du goût tiers, il n'y a pas trop de débat là-dessus, d'où le type Solvol intéressant, le Pokémon est super stylé, il a un Shiny qui est magnifique, il a sûrement des arts ultra cool sur lui, il y a des images sympas sur Scorvol, on voit aussi son Shiny comme ça, qui est vraiment stylé, j'aime beaucoup ce Pokémon, vraiment une belle réussite, Pokémon Scorpion comme ça, parfaitement maîtrisé, en plus son stratégie, il était intéressant, j'avais bien aimé le jouer. On continue avec Mamochon, Mamochon, ça va partir dans... Ouais, ça va partir dans cool, je n'irai pas jusqu'à le mettre en incroyable. Toute la famille de Mamochon, cool, je trouve que ça leur correspond bien. Le double type Glace, Sol intéressant, il était jouable aussi en monotype, la génération précédente, en 8G, même si on lui préférait souvent Cochignon, pour plus de défense, avec les Voluroc. C'est un Pokémon sympa, la lignée est logique par rapport à Marcacrin et Cochignon. Rototaupe, un petit Pokémon sympa, je vais le mettre dans cool aussi, Pokémon de type Sol, qui évolue en une masterclass, qui est Minotaupe. Minotaupe, un des Pokémon qui était très très fort en stratégie, double type Sol, assez intéressant, un talon qui était vraiment cool, avec Brise Moule, ou bien Baigneux Sable, qui pouvait doubler sa vitesse, j'aimais beaucoup le jouer, ça va dans votre tier. On continue avec Batracnée, alors Batracnée, je suis désolé les gars, mais c'est éclaté au sol, c'est très très moche comme Pokémon. Je ne sais pas quoi dire, c'est littéralement un tétard, avec des grosses pustules, je n'accroche pas. Son évolution par contre, Krapustue, je la trouve plus intéressante. Je vais la mettre dans... Je la mène donc cool en vrai. L'évolution, elle est chouette, je trouve Krapustue. Il avait même eu des usages en stratégie, pour contrer certains Pokémon, comme Hydragon, il me semble qu'il était très fort, et c'était un bon conte pour lui. Le Pokémon est beaucoup mieux réussi, par contre Batracnée, vraiment, il est dégueulasse ce truc. Batracnée, il ne ressemble à rien. Ensuite, on a Mascaïmon, le petit Pokémon crocodile, de type Sol Ténèbre. Vraiment bien réussi ce Pokémon, ça va aller dans... Ça va aller dans Incroyable, sans trop de doute, vraiment très bien réalisé. Et ce Kroko, c'est... C'est pareil, l'évolution est logique, il devient plus grand, il est sur ses deux pattes, il gagne un peu en charisme, comme ça. Et Kroko Rible, Kroko Rible, ça va aller en Incroyable aussi. Je n'irai pas jusqu'à le mettre en Gauthier, je l'aime beaucoup, mais je ne trouve pas qu'il mérite le Gauthier. C'est une lignée qui est extrêmement bien réalisée, une lignée de la 5G qui est très populaire. Donc, ça fait du bien, ça va dans Incroyable. Ensuite, on a tout à fait de Galar. On a tout à fait de Galar. Alors, tout à fait de Galar, c'est pas un Pokémon qui m'a marqué plus que ça, ça va aller dans Okéthier. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie d'avoir une forme de Galar sur ce Pokémon, pourquoi pas ? Ça ne me fait ni chaud ni froid, donc ça va aller dans Okéthier. Et ensuite, on a Limonde et Limonde de Galar. Alors déjà, Limonde, il porte extrêmement bien son nom, il est dégueulasse, il est moche, il ne sert à rien, il n'est pas fort en stratégie, ça va donc éclater au sol. Et est-ce qu'on avait besoin d'une forme de Galar, une forme régionale sur un Pokémon Ozef comme ça, dont tout le monde se fout, que personne n'aime ? Quasiment. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Moi, j'adore Limonde, c'est mon Pokémon préféré ! » Eh bien, tant mieux ! Mais je trouve vraiment que ces Pokémon, c'est parmi les pires de toute la licence. J'aurais tellement préféré avoir des formes de Galar d'autres Pokémon. Ça va n'enclater au sol, ça me l'égoutte. On continue avec Gringolem et Golemastock. Alors, Gringolem, il est sympa, un petit Pokémon Golem comme ça, un peu en mode super-héros, je trouve. Il est mignon. Et Golemastock, ça va partir dans Incroyable. J'aime beaucoup le design de ce Pokémon. En plus, il peut voler, il peut voler, il a des réacteurs quand il vole, c'est assez drôle. Voilà, au cas où vous ne le saviez pas, c'est comme ça que Golemastock vole. Je trouve ça trop cool. Je me suis toujours posé la question, mais comment ce Pokémon peut apprendre vol ? Puis je suis allé voir, puis en fait, il a des fucking réacteurs et il vole comme ça. Donc, c'était très sympa, j'aime bien. On continue avec Demeteros, les amis. Demeteros, j'adore. Les deux, je vais les mettre en goutière. Personnellement, j'aime beaucoup le concept des génies. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui ne sont pas ultra fans. Moi, je trouve très, très cool en lien avec la météo. Demeteros totem et Demeteros son autre forme. Les deux sont extrêmement fortes en stratégie. Ça a été le Pokémon le plus... Un des Pokémon les plus marquants de toute la stratégie Pokémon. Un Demeteros, peut-être même le plus marquant. J'ai beaucoup aimé le jouer. Je l'avais chassé pour l'avoir en shiny. Je l'avais eu. Je me rappelle, j'étais très, très content après des milliers de risettes. Ce Pokémon est ultra stylé. Il est ultra fort. Son shiny est stylé aussi. J'aime beaucoup. Sérieux, regardez-moi ça et dites-moi dans les yeux ce Pokémon n'est pas stylé. Ce n'est pas possible. Il est trop cool ce Pokémon. Il est vraiment incroyable. Il est tellement polyvalent en plus. C'est une masterclass. Je l'adore. Je suis très content qu'il soit de retour personnellement. Ensuite, on a Excavaren. Alors, Excavaren, ça va partir en éclaté au sol. Je suis désolé, mais ce truc, ça ne ressemble à rien. Un lapin qui se bat avec ses oreilles qui n'est vraiment pas beau. Je n'accroche pas du tout à ce design. Ça part en éclaté au sol. Le petit lapin de base, sa pro, lui, il était plutôt mignon et quand j'ai vu qu'il évoluait en cette horreur, je me suis dit mais ah, c'est dégueulasse. Je déteste. Il est moche. Il n'est pas spécialement fort. Il a un talent intéressant par contre. Excavaren, il peut avoir Colophores en talent caché donc il peut taper très fort mais je n'accroche vraiment pas. Ensuite, on a Zygarde. Alors, Zygarde, j'ai toujours été super sévère avec ce Pokémon. J'ai toujours... C'est toujours en mode là mais pourquoi le chien, il a le type dragon alors qu'en fait, c'est basé sur la mythologie nordique. Donc, je l'ai jugé sévèrement, Zygarde. Je m'en excuse. Le chien, je vais le mettre je vais le mettre dans Cool parce que le design du chien est plutôt sympa. Le Zygarde forme complète, je vais le mettre dans Oketier parce que ce n'est pas quand même un Pokémon que j'aime plus que ça. Et c'est juste un gros sac de PV un peu cheat quoi. Après, il a les couleurs de la France, c'est marrant. Et Zygarde, c'est surtout cette forme là en fait. Ce Zygarde là, je l'avais déjà mis dans Éclaté au sol mais j'ai été vraiment sévère et en plus quand on regarde son Shiny qui est ultra stylé, je pense que ce Pokémon mérite au moins le Cool. Donc, je vais mettre Zygarde dans Cool parce que quand même, regardez-moi ça. Voilà, on ne peut pas dire que ce Shiny n'est pas un des plus stylés de la licence. En plus, il a son attaque signature Myria Flèche, signature qui est extrêmement forte. C'est un séisme qui touche les Pokémon qui volent. Donc, c'est juste complètement cheaté comme attaque. C'est vraiment ultra fort. Objectivement, ce Pokémon est quand même assez cool. Du coup, je le remonte dans ma tier liste. Ensuite, on a Tiboudet. Alors, Tiboudet, Tiboudinché pour ceux qui ont la ref. Je vais le mettre dans Cool. Il est plutôt sympa. Il est marron, ce Pokémon. Son évolution, Bourignos, ça va aller... En vrai, il ne me fait ni chaud ni froid, Bourignos. Bourignos, je vais le mettre dans Oketiard. Je n'ai pas spécialement d'affinité avec le Pokémon. C'est juste un gros cheval. On continue avec Bakabu. Bakabu, je vais le mettre dans Cool aussi parce que je trouve que son Shiny est extrêmement stylé. en noir comme ça. Ça rend super bien. Je trouve marrant le concept d'un petit château de sable hanté. Et son évolution, très passable, je vais la mettre dans Incroyable parce que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est le même concept. Le château de sable qui est hanté, le type Spectre Sol qui est assez intéressant et surtout son Shiny qui est trop stylé. Son Shiny est extrêmement cool comme ça en noir. Ça rend super bien. J'accroche beaucoup au Pokémon. Un des Pokémon d'Alola que j'aimais dans mes mondes qui était dans ma team. On continue avec Dunaja, un petit Pokémon serpent. Il est sympa, sans plus. Par contre, son évolution d'Unaconda, j'accroche beaucoup au concept du Pokémon serpent qui fait des tourbillons dans le sable. Je trouve ça très sympa. Bien pensé. Sa forme Gigamax est extrêmement stylée. J'aime beaucoup le concept du serpent comme ça qui fait des tourbillons. Ça va dans Incroyable. On continue avec Tout est écrit. Alors, Tout est écrit, ça va aller dans Cool. Je le trouve un peu plus intéressant que tout à fait avec les dessins qu'il a dessus. Le double type Sol Spectre, intéressant. C'est un Pokémon qui est cool, sans plus. On continue avec Oursa King. Oursa King, un Pokémon extrêmement fort en stratégie. Il est ultra bulky. Il tape super fort avec cran plus façade quand on lui met l'orbe flamme. Une évolution d'Oursa Ring. Ça va donc cool. Sa méthode d'évolution était un peu WTF ? Il fallait qu'il y ait une pleine lune, etc. C'était pas ouf à ce niveau-là. C'est reste, ça va aller dans Incroyable. J'aime beaucoup. Un nouveau Pokémon de la 9G, l'évolution d'Axoloto de Paldéa. Très bien réussi. Un bon ajout. Intéressant en stratégie. En Monopoison, il est très cool. En Monosol aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à Forivoire, les amis. Forivoire, c'est Gauthier. Sans trop de débat. Ce Pokémon a un flow immense. Il y a des arts ultra stylés pour Forivoire. Il est super fort en stratégie. Il est beau. Son Shiny est incroyable. Ça va donc, Gauthier. Sans trop de débat. Rootfer, par contre, Rootfer, j'accroche beaucoup moins. Rootfer, je vais le mettre dans Oquetier, sans plus. Je le trouve vraiment moins intéressant. Ça t'aide. Tout son design futuriste, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien que Forivoire, même s'il est lui aussi très fort en stratégie. On continue avec Pelage Sablé. Pelage Sablé, le Pokémon qu'on l'a vu, on s'est tous dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? What the fuck ? En fait, avec le temps, il me fait rire mais je ne vais quand même pas le mettre trop haut parce que ça reste un peu un design assez what the fuck. On va le mettre dans Boff. On a Dinglou, un délégendaire de la 9G, une espèce de serre avec un bocal sur la tête. Sérieusement pas ultra fan du design du Pokémon. Après, il est fort en stratégie mais c'est un Pokémon qui est juste chiant à affronter. Je pense que je vais le mettre entre Boff et Oquetier, on va dire. On ne peut pas vraiment le mettre dans Oquetier parce qu'il ne fait pas ni chaud ni froid. C'est un Pokémon qui a une présence stratégique assez importante. Du coup, je vais le mettre dans Boff juste parce qu'il est relou à affronter et que je trouve que ce n'est pas le plus inspiré des légendaires de la 9G. Je préfère largement Baojian par exemple ou Yu Yu. Ensuite, on a Terracool les amis. Terracool, c'est incroyable. C'est incroyable ce concept d'avoir un Tentacool qui court. J'adore. Ensuite, on finit par Terracruel les amis. Terracruel, ça va aller en Oquetier. Plus le temps passe, plus je l'aime ce Pokémon et j'avais loupé un Terracruel Shiny dans un raid 6 étoiles. J'avais vraiment le seum. J'avais voulu le partager à la commu et mon raid, j'étais passé en ligne et le raid avait disparu. Du coup, j'étais vraiment dégoûté. Mais en plus, il est magnifique le Shiny de Terracruel. Je le trouve vraiment très cool son Shiny et je l'ai loupé. J'en ai chopé d'autres en attendant. On les a même eus en live. Mais le concept est très sympa. Le type plan de sol est assez intéressant mine de rien. Il a un talent assez unique avec le fait qu'il puisse annuler les talents adverses mais par contre, il attaque en deuxième. c'est suffisamment nouveau pour être signalé. Du coup, ça part en gottière. J'aime beaucoup. Donc voilà, ma tier list. Maintenant, on va faire le top 3. Pour le top 3, on va mettre sans trop de surprises Karchakroc, les amis. Karchakroc, une des masterclass de la licence sans trop de soucis. Ensuite, on va mettre également Kamerupt. Kamerupt, comme je vous en parlais, c'est un Pokémon que j'adore. Je le trouve vraiment trop trop cool. Bonjour Kamerupt. Coucou. Et on va finir. Alors là, c'est un peu plus dur. Il y a Nidoking que j'aime beaucoup. Libégon, Groudon, Scorvold, tous les gottières, je les adore. Mais en dernier, j'hésite entre Nidoking et Libégon. Mais je pense que je vais quand même choisir Libégon parce que c'est vraiment un Pokémon incroyable. Son chanier est magnifique. Il est trop beau. Il a un design parfait. Donc voilà, vous l'avez, ma tier list des Pokémon de type sol. Normalement, vous voyez tout là. Je m'enlève. Comme ça, vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi selon vous, Camérupte et éclaté au sol et pourquoi Chuniti et Gouttière. Il y a tous les goûts qui sont à la nature, vous avez le droit. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ça m'aide énormément. Allez voir mes autres tier lists. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao, ciao !